Bonjour à tous les amis, pour ceux qui ne connaissent pas, vos grands-mères des Red Bulls qui sont fatiguées. Les amis, sujet de la vidéo, je voulais parler de l'assassinat de l'ambassadeur russe qu'il y a eu hier en Turquie, les amis, à Ankara, sur la vie de ma mère. Je ne vais pas rentrer dans des détails politiques, idéologiques entre la Turquie et la Russie et tout. Je veux parler du meurtre en lui-même, les amis. C'est très très suspect, c'est très très louche. Je ne suis pas un adepte du complot, mais là on peut se poser la question, est-ce que ça a été une mise en scène ratée ? Les amis, on nous fait croire que pour protéger un ambassadeur russe, ils vont mettre un mec de 22 ans, le meurtrier, les amis, à 22 ans. Il travaille dans la police turque que depuis 3 ans, donc il faut arrêter au bout d'un moment. Ça fait 3 ans qu'il fait ce métier, donc on le sait d'habitude, pour protéger des personnalités politiques, ils mettent toujours des gens d'expérience. Trouvez-moi un homme politique dans le monde qui est protégé par un mec de 22 ans, les amis. C'est du jamais vu, c'est la première fois que je vois ça de ma vie. C'est le pire que la Russie, il y a énormément de tensions entre la Russie et la Turquie, surtout depuis que les Turcs ont abattu un avion russe en 2005. Il y a énormément de tensions, vous croyez vraiment que les Russes vont se découvrir comme ça, sans garde du corps, sans rien du tout. Même les Russes, quand ils sont en vacances en France, à Cannes, à Saint-Tropez ou à Courchevel, je le sais, j'ai déjà travaillé plusieurs fois pour eux dans le privé. Quand ils viennent en vacances, ils ont dit garde du corps. En vacances, ils ont dit garde du corps. Maintenant, quand on regarde de plus près, regardez cette photo qui a été prise juste avant le meurtre, les amis. On voit l'ambassadeur russe devant le pupitre et juste derrière, on voit son futur assassin. Sauf, les amis, regardez bien le tableau à côté du meurtrier, les amis. Regardez bien le tableau, les amis, et regardez la couleur verte, d'accord ? Regardez la couleur verte, c'est très important pour voir à quelle position était le tueur juste avant le meurtre, les amis. Donc, vous voyez bien le tableau avec le truc vert. Maintenant, les amis, regardez cette photo, putain. Regardez cette photo au moment du meurtre, les amis, au moment du meurtre. Le meurtrier est à l'opposé de là où on l'a pris en photo juste avant le meurtre. Ils nous prennent pour des cons, quoi, les amis. Regardez le tableau sur la vie de ma mère. Donc, le meurtrier, il est juste à côté du tableau juste avant le meurtre. Et juste 10 secondes après, ils se retrouvent de l'autre côté, les amis. Très, très suspect, ça aussi. Maintenant, les amis, il faut bien qu'on parle de ce fameux caméraman. Les amis, comment vous expliquez qu'un caméraman voit en direct, ça veut dire qu'à 2 mètres de lui, il voit un homme se faire carrément mitrailler devant lui et il continue à filmer. Il change de cadre et tout. Comment vous pouvez expliquer ça, les amis ? Donc, le caméraman s'est exprimé aujourd'hui et il a dit quoi ? Il a dit que j'ai voulu faire mon devoir de journaliste. Regardez, les amis, j'ai voulu faire mon devoir de journaliste d'un ami en rendant des infos et tout. Mais est-ce qu'ils nous prennent pour des cons ? Encore, moi, je ne suis pas là pour décrédibiliser le travail de journaliste. Il y a énormément de journalistes et tout à leur honneur, ils sont sur le terrain. Mais là, les amis, on ne parle pas d'un journaliste qui est sur le terrain. On parle d'un journaliste qui est censé filmer un discours dans une exposition. Vous voyez ce que je veux dire ou pas, les amis ? Donc, ce n'est pas un journaliste de terrain qui était là ce jour-là. Et ce journaliste nous fait croire que, en plus, il nous dit quoi, les amis ? Faites très attention à ça. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce journaliste, les amis ? Il nous dit qu'il s'est pris une balle, il s'est fait tirer dessus. Il a quand même continué à filmer pour justement préserver, pour justement que si plus tard, des gens lui demandent des comptes, qui disent qu'il a fait son travail, qu'il ne s'est pas enfui ce jour-là et tout. Il nous prend pour des cons. Ce mec, il n'a pas de parents, ce mec, il n'a pas de gosses, il n'a pas de frères, il n'a pas de sœurs. Il s'en fout de la vie. Est-ce qu'il nous prend pour des cons, les amis ? Mais le pire, regardez cette image, les amis. Regardez quand on regarde cette image, les amis. Il est où le mec qui filme ? C'est juste après, c'est quelques secondes après le meurtre. Il est où le mec qui filme ? Le mec qui témoigne, il est où ? On ne le voit pas, la photo. On voit la caméra qui filme toute seule. On ne voit personne derrière. Donc, il faut arrêter au bout d'un moment. Il faut arrêter au bout d'un moment. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Il faut arrêter de nous dire qu'il y a un caméraman qui a joué le héros et qui a filmé la scène. Ce n'est pas vrai, les amis. Moi, je ne le vois pas sur la photo. Je ne le vois pas de caméraman. On voit une photo d'un autre angle. Je suis désolé, on ne voit rien du tout. Regardez, de loin, on ne voit aucune trace de sang au sol, les amis. On ne voit aucune trace d'impact. On ne voit rien du tout. On ne voit rien. Donc, il faut arrêter. Elle est où la fusillade ? Putain, elle est où la fusillade ? À part les bruits qu'on a entendus, on ne voit rien du tout, les amis. Je suis désolé. Maintenant, un autre élément, les amis. Il y a plein de personnes qui disent quoi ? Qui disent non, mais ce n'était pas le seul agent de sécurité. C'est vrai, on se pose la question. Comment il le tire dessus ? Pendant une minute, il fait des revendications pour Alep et tout. Et pendant une minute, il n'y a personne qui vient. Apparemment, il y aurait eu d'autres agents de sécurité. Comme on peut le voir sur la photo, les amis, regardez. On nous dit que le mec est allongé en bas. Le mec est allongé sur le côté. On nous dit que c'est un agent de sécurité. Pourquoi il n'est pas habillé pareil que le meurtrier, les amis ? Pourquoi il a une tenue différente si lui aussi, c'est un agent de sécurité ? Je suis désolé, les amis, mais le seul agent de sécurité qu'il y avait ce jour-là, c'était le meurtrier. On le voit en image, les amis. Je suis désolé, les amis. On ne voit pas un seul micro au moment du discours. On voit deux micros. Regardez le micro qui est à côté du pupitre. Personne ne fait attention à celui-là. Et le meurtrier, les amis, le meurtrier, quand il tue l'ambassadeur, regardez, il se rapproche du micro à croire qu'on dirait qu'il voulait que le message, que la parole de la personne qui revendique sa cause par rapport à Alep et tout, aux rebelles syriens et aux morts syriens, d'accord ? Sa cause, elle est peut-être légitime et tout. Mais ce mec-là, il s'approche bien du micro. On dirait qu'il veut que son message soit clair, les amis. On dirait que ce micro a été préparé parfaitement pour lui. Je sais que c'est trop gros, les amis. Mais il y a des choses, dans la vie, tellement elles sont trop grosses, on n'y fait pas attention. Mais des fois, c'est des trucs comme ça qui les trahissent. C'est des trucs comme ça qui les trahissent, les amis. Moi, je vous le dis, je ne suis pas un adepte du complot. Je ne vois pas. Mais là, les amis, là, c'est trop flagrant. Je suis désolé, les amis. C'est trop flagrant, putain. Donc voilà, les amis. Hier, le meurtre de l'ambassadeur russe ne valait rien sans que les revendications du meurtrier soient enregistrées. Le meurtrier qui revendique par rapport à Alep et tout, les amis. Donc voilà, tout a été fait, toute la scène a été faite pour que le message soit enregistré. Le meurtre ne valait rien sans la revendication, les amis. Parce qu'ils nous disent quoi ? Si on écoute le caméraman, il nous dit qu'il a risqué sa vie pour enregistrer les images et tout. Pourquoi on n'a plus d'images ? Pourquoi on n'a aucune image, les amis, des pompiers qui lèvent le corps ? On n'a aucune image, on n'a aucune image des caméras de surveillance. On n'a aucune image, on n'a aucune vidéo amateur, les amis. Dans tous les attentats, dans le monde entier qu'on a dans les hôtels, dans les musées, dans les rues et tout, on a toujours un ou deux amateurs qui diffusent une vidéo amateur avec son téléphone portable. Là, les amis, on n'a rien du tout, on n'a rien. On n'a même pas le moment où les pompiers viennent évacuer l'ambassadeur. On n'a rien du tout, les amis. C'est vide, c'est creux. Les amis, vous allez me dire, mais Momo, mais Momo, mais quel mec ? D'accord, c'est bien beau le complot, c'est bien beau, c'est bien beau, tout est truqué, la mise en scène, tout, c'est bien beau. Mais au final, on a quand même un mec qui a tué l'ambassadeur russe et c'est quand même un mec qui a accepté de mourir au nom de ce complot-là. Mais quand on parle de ce jeune de 22 ans, les amis, il est où ? Est-ce que vous avez des nouvelles de lui, les amis ? Vous savez ce que nous disent les autorités turques ? Ils nous disent qu'il a été stoppé. Donc, ils nous disent ni s'il a été tué, ni s'il a été arrêté. Ils nous disent juste qu'il a été stoppé. Donc, il faut arrêter au bout d'un moment. Il faut arrêter ce mec de 22 ans. Il a plus les allures d'un James Bond, voilà, en costard, il a plus une allure de James Bond que d'un jeune rebelle ou d'un jeune déséquilibré. Donc, il faut arrêter au bout d'un moment. Il faut arrêter. Il est où ce mec, putain ? Il est où ? Pourquoi on n'a pas les images de son arrestation ? On n'a aucune image qu'on l'a maîtrisée. On a zéro image, putain. On a zéro image. Les seules images qu'ils nous laissent voir, les amis, regardez par exemple, on a cette photo. Les amis, on a cette photo où on voit les victimes. Soit disant les gens qui étaient pris en otage, les gens qui ont assisté à la scène. On les voit dans un coin, ils ont tous peur et tout. Donc, d'accord, on voit une femme qui a peur. Mais regardez le reste, voilà, on dirait plus des acteurs que des gens qui ont peur. Je suis désolé, frère. Regardez, t'as la femme qui a peur. Regardez l'autre mec, le blond, là, voilà, on dirait l'acteur américain. Il faut arrêter. Le pire qui m'a fait rire, moi, c'est le mec au fond. Regardez le mec au fond. On dirait, il est là, il attend le bus, voilà. On dirait, il attend juste que ça se finisse pour se casser. Il est là, ouais. Ils ont pas l'air plus terrorisés que ça, les amis. Donc, putain, c'est vraiment louche. C'est vraiment très, très louche, voilà.